Salut tout le monde, c'est David. J'espère que vous allez bien et soyez les bienvenus à la croisée des chemins. Oui David, il est encore en voiture, il est tout le temps en voiture. Et oui, je ne suis pas livré par des gros camions chez moi pour mes produits puisque tout simplement je travaille avec des producteurs locaux. Et donc du coup, certains livrent, d'autres pas. Et je fais ma petite réappro. Bon, ça c'est une période de l'année où je suis un peu en voiture, mais tant mieux puisque du coup, je peux vous sortir quelques nouvelles vidéos. Et là en l'occurrence, je voulais vous donner une nouvelle définition de ce qu'est être en route vers l'autonomie. Et de ce qu'est pour moi la définition de l'autonomie. Comme vous le savez, j'ai commencé par le survivalisme, qui est pour moi d'ailleurs toujours la première étape émancipatrice. Et petit à petit, je me suis tourné vers le mouvement dit autonomiste. Et quand j'entends mouvement dit autonomiste, je ne parle pas de l'autonomiste sur internet, même si je suis sur internet. Puisqu'on a malheureusement trop d'exemples qui ne sont pas raccords avec le principe de base. Au début de mon parcours autonomiste, j'avais pour objectif de faire le maximum de choses par moi-même. C'est toujours le cas. Mais j'ai un petit peu radouci petit à petit mon point de vue par rapport à ça. Et suite au petit short que je vous ai fait, où vous avez répondu que la phrase qu'un autonomiste ne dirait jamais, c'était je suis 100% autonome. Même si moi je pensais à je m'ennuie, qui était aussi une phrase qui était imprononçable pour un autonomiste dit de ce nom. Eh bien, ça m'a trotté dans la tête ce « je suis 100% autonome » et l'idée qu'il y a encore effectivement des gens qui pensent qu'on peut dire en tant qu'autonomiste « je suis 100% autonome ». Alors ceux qui ont répondu forcément avaient compris que ce n'était pas possible. Mais ça a trotté dans ma tête. Et j'avais envie de vous proposer et vous dire en commentaire ce que vous en pensez, bien entendu. Et si vous avez une autre définition. Mais la définition que j'ai de l'autonomisme aujourd'hui. Ça peut encore évoluer. D'aucuns diront « ouais, ils changent tout le temps d'avis ». Ben, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, désolé. Je fais évoluer ma pensée et j'essaye d'être de plus en plus cohérent et réfléchi dans ma démarche d'autonomie. Et donc, cette nouvelle définition, c'est… Alors, je n'ai pas les mots exacts, je n'ai pas de notes. Mais je vais essayer d'en donner une approximation. Pour moi, l'autonomie, la recherche d'autonomie est un processus qui a pour objectif de pallier à ce que l'État et ce que l'extérieur, ça peut être votre employeur, ça peut être vos parents qui vous donnent du pognon, ça peut être l'État qui vous donne le chômage ou l'RSA. L'objectif de l'autonomie est de pallier à l'assistanat ou à la tutelle des personnes qui vous permettent de vivre. C'est-à-dire que l'autonomie doit vous permettre de compenser un effondrement, par exemple. Je pense notamment à l'effondrement qui est en cours, c'est-à-dire la baisse du pouvoir d'achat, la baisse des acquis sociaux, la baisse de la qualité des soins, la baisse de la qualité de l'éducation. L'autonomie doit être un outil qui vous permet de pallier à cette baisse. Si, par exemple, vous êtes effectivement, si l'État baisse dans ses aides et dans la qualité de ses services, mais que vous avez quelqu'un qui vous donne de l'argent en permanence pour votre projet d'autonomie, ça ne peut pas marcher non plus, puisque vous n'êtes plus sous la tutelle de l'État, vous êtes sous la tutelle d'un tuteur, ça peut être, je ne sais pas moi, votre grand-mère, ça peut être vos parents, ça peut être, je ne sais pas, un mécène, qu'importe. Tant que vous êtes sous tutorat, ou même, j'ai envie de dire, je rajouterai même volontairement, ou vos abonnés qui vous donnent de l'argent, vous pouvez m'en donner, mais vos abonnés qui vous donnent de l'argent et qui vous font vivre, par exemple, des projets d'autonomie où la dépendance financière dépend de YouTube, où la dépendance financière dépend d'un Tipeee ou autre, attention, je ne dis pas que c'est mal, je dis juste que c'est un frein à un processus d'autonomie. Je vais expliquer un peu plus après, mais, en gros, tant que vous avez une tutelle, ça rentre dans la balance avec l'autonomie qui, elle, est, je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre pour pourvoir à telle ou telle chose. Et là, attention, j'entends déjà les gens qui me disent, ouais, mais on ne fait pas pour le film d'être 100% autonome, tu l'as dit. Oui, l'autonomie, c'est ce qui permet de pallier à ce qu'on ne vous fournit pas. C'est-à-dire que si, je vais prendre un exemple chiffré, si 80% de ce que vous mangez, buvez, chauffez et tout le reste, tout ce que vous faites dans votre vie, dépend d'un employeur, dépend de l'État, dépend de toute autre personne, de votre chaîne YouTube, etc., donc vous êtes à 20% autonome. Si 50% de ce que j'ai dit avant, vous le faites vous-même, donc vous êtes 50% autonome et 50% dépendant de quelque chose d'autre. Et aujourd'hui, les gens ont moins d'argent, les employeurs vous payent pareil, mais il y a eu de l'inflation. L'État joue de moins en moins son rôle dans votre processus d'autonomie. Et donc, du coup, vous êtes obligé d'augmenter votre pourcentage d'autonomie. Ça peut être en baissant votre qualité de vie ou alors ça peut être en augmentant votre production, etc. pour garder le même train de vie. Mais en tout cas, c'est un processus très complexe, très subtil pour pouvoir pallier au manquement extérieur. Et donc, du coup, au fur et à mesure où l'État ne va plus jouer son rôle, vous serez mécaniquement de plus en plus autonome. mais est-ce que vous allez laisser cette baisse de gens qui pourvoient vos besoins ? Est-ce que vous allez baisser votre train de vie ou est-ce que vous allez rentrer dans un processus où vous allez augmenter votre part d'autonomie en produisant toujours plus de ce dont vous avez besoin ? Vous ne pouvez pas être 100% autonome. Mais dépendre, par exemple, de... Bah tiens, je ne peux pas vous montrer, c'est compliqué. Je ne vais pas prendre mon téléphone dans les mains. Je vais rester dans la légalité. Mais là, j'ai le coffre et la bagnole qui sont remplis de bière, de cidre et de produits locaux pour mon épicerie. Eh bien, si vous, par exemple, si vous êtes dépendant de quelqu'un qui habite juste à côté de chez vous et qui produit lui-même ce que vous consommez, vous serez moins dépendant qu'une chaîne d'approvisionnement logistique comme un supermarché. Donc, ne pas produire soi-même, mais faire avec les producteurs locaux, c'est déjà un processus d'autonomie. Toute chose qui vous émancipe de systèmes complexes et d'une tutelle, parce que là, vous allez être dépendant de votre producteur local qui peut-être lui sera dépendant de certains autres processus, je ne dis pas, c'est très complexe. Mais il sera toujours moins dépendant qu'une chaîne d'approvisionnement de supermarché et donc, du coup, petit à petit, en consommant local, en produisant plus par vous-même, en réduisant vos dépenses, en créant votre activité professionnelle, vous allez mécaniquement être plus autonome et être capable d'avoir plus de résilience dans votre quotidien. Et pour moi, c'est ça l'autonomie. Pas lié à ce qu'une tutelle ne peut plus vous fournir ou, encore mieux, ou si vous ne voulez plus dépendre d'une tutelle extérieure, compenser et être donc plus libre et plus autonome. Je ne suis peut-être pas très clair, je pars un petit peu dans mes pensées, mais je pense que vous avez compris l'idée. Vous me direz, mais oui, mais David, tu es dépendant des clients qui viennent à ton camping. Effectivement. Mais entre un camping qui va être affilié à des chaînes de camping et moi qui suis un camping indépendant qui dépend très peu de gens de l'extérieur, je vais être un peu plus autonome sur ma profession. Oui, mais si demain, le tourisme ne marche plus parce que les gens n'ont plus de pognon, le processus d'effondrement est bien plus engagé, il y a une guerre civile ou quoi que ce soit. Oui, effectivement. Et c'est pour ça que je ne mets pas tous mes oeufs dans le même panier. Certes, j'ai mon activité professionnelle, mais tout ce que je fais à côté, c'est un processus d'autonomie. Planter des arbres, planter un arbre, c'est ne plus dépendre d'une chaîne d'approvisionnement pour vos fruits. L'autonomie, c'est dépendre de moins en moins d'une tutelle, que ce soit des chaînes d'approvisionnement, que ce soit d'une personne extérieure qui vous donne du pognon, que ce soit d'un système. C'est ça l'autonomie. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça m'intéresse. Je pense que là, on touche quelque chose sur ce qu'est réellement l'autonomie et finalement, ça rejoint de nombreuses autres personnes qui sont dans un processus d'autonomie et où on leur crache dessus en leur disant non, tu n'es pas autonome parce que tu dépends de ci, tu dépends de ça. Oui, mais s'ils dépendent d'un truc, est-ce que ce truc est plus résilient et moins dépendant d'une chaîne logistique très complexe ? On peut être dépendant de quelque chose mais décomplexifier sa chaîne d'approvisionnement et donc même si certaines chaînes que peut-être j'apprécie moins se disent autonomistes, peut-être que c'est vrai, c'est juste que les choses dont ils sont dépendants sont peut-être moins complexes que ceux pourquoi vous, peut-être vous êtes dépendant et peut-être que sur d'autres choses, vous serez plus dépendant, plus indépendant. Je vais prendre un exemple, mettons que vous ayez une chaîne de quelqu'un qui vit exclusivement de ses abonnés YouTube mais qui du coup est son propre patron et à côté de ça, quelqu'un qui a peut-être plus développé son autonomie sur son terrain mais est dépendant d'un employeur sinon il ne peut plus. lequel est le plus autonome ? Finalement, aucun des deux. C'est juste qu'ils ont abordé leur autonomie d'une manière différente et peut-être que les deux sont, mettons, il y en a un qui dépend d'un supermarché ou d'un, je ne sais pas moi, d'un vendeur d'outillage ou d'un employeur, d'un employeur, je ne sais pas, je vais dire des bêtises qui est dans le transport, enfin bref. Chacun d'entre eux va être dépendant de son employeur qui va être une grosse entreprise qui peut tomber ou qui peut le virer du jour au lendemain. Par contre, quelqu'un qui va être totalement indépendant à son compte mais qui dépend de ses abonnés qui peuvent se désintéresser suite à une vidéo où il a dit des choses qui n'ont pas plu et ses abonnés se barrent ou arrêtent de lui donner du pognon, ça c'est vu. Et qui est dépendant par exemple de YouTube qui est une plateforme qui, même si elle a une grande assise, peut aussi très bien du jour au lendemain supprimer votre chaîne et vous vous retrouvez sans revenu. Mais finalement, lequel est le plus dépendant aucun des deux. Mais les deux sont dans un processus d'autonomie et il faut absolument qu'ils essayent de se rendre le moins possible dépendant d'une tutelle et c'est ça l'autonomie. C'est petit à petit se soustraire à une tutelle. J'ai encore digressé. L'espace commentaire est là pour continuer cette discussion et pourquoi pas, on pourra en parler lors d'un live prochainement. Portez-vous bien et à bientôt à la croisée des chemins. Sous-titrage Société Radio-Canada